Salut mes soldats, merci de vous être arrêté sur cette vidéo et bienvenue sur Strong & Fit by Antoine et dans cette nouvelle vidéo des Mercredi l'Aïdi. Aujourd'hui j'ai dormi 8 heures, j'ai une pêche de débile, j'ai optimisé ma journée au maximum donc accrochez-vous parce que ça va swinguer. Aujourd'hui les filles et chaque jour un peu plus, j'entends vos prières et les prières des filles qui viennent à moi et qui me disent j'ai envie de ressembler à un Victoria's Secret Angel. C'est bien, c'est génial, j'ai envie d'être tonique, vous avez envie d'être svelte, sculptée, galbée, athlétique vous avez envie d'avoir un corps qui reflète votre dynamique de vie, votre personnalité et votre motivation par rapport à la vie elle-même. Mais c'est génial, c'est top, c'est ça qu'on veut. Le problème c'est que la plupart du temps ces mêmes filles me disent tu comprends, j'ai trop de taf, j'ai trop la flemme puis attends, je rentre chez moi, je prends la 13 la 13, t'as vu c'est un enfer à chaque fois j'arrive chez moi, il est 19h20 mais qu'est-ce que j'ai au sport après, mais j'ai trop la flemme. Eh, t'as vu le dernier épisode de Game of Thrones ? Ce qu'il vous faut donc les filles, c'est une méthode, excusez-moi par les cheveux, rentable construite pour vous permettre d'atteindre vos objectifs avec le minimum d'investissement, le minimum de travail et vous apporter le maximum de résultats. Si vous voulez ce corps à la Victoria's Secret Angel, vous voulez les fesses de Carly Close, les jambes d'Adriana Lima et le bus de Dutsen Kroes, bon Dieu, il va falloir vous bouger et faire les choses de façon rentable. La meilleure façon à mon sens pour faire ça, c'est donc de la muscu ! Et c'est la raison pour laquelle les filles aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous expliquer la musculation de A à Z, vous dire en quoi je pense que c'est bien pour vous, vous dire comment vous organiser et rester jusqu'à la fin de la vidéo les filles parce que tout simplement, vous aurez, comme je suis extrêmement généreux aujourd'hui, c'est parce que j'ai la pêche, profitez-en, un petit cadeau bonus à la fin de la vidéo que vous pourrez télécharger. Vous êtes prêtes ? On y va ! Alors tout d'abord, j'aimerais parler d'une idée et déconstruire un mythe qui a la peau extrêmement dure qui est tout simplement qu'une fille a moins de testostérone qu'un mec, en moyenne neuf fois moins et que du coup, même si vous vous entraînez à fond comme des dingues, vous n'aurez jamais un corps de bodybuilder Diamond de l'Est masculin, jamais de la vie. Les filles pensent trop souvent que si elles s'entraînent vraiment dure en musculation, en trois mois, elles vont être comme ça. Je l'ai déjà dit mais ça n'arrivera jamais. Tout simplement parce que les filles qui ont plutôt ce corps-là et qui ressemblent quand même davantage à des mecs sont sous l'emprise de stéroïdes anabolisants qui poussent leurs hormones masculines à produire davantage de muscles et à synthétiser davantage de protéines et notamment davantage de testostérone. Donc si vous êtes naturel, que vous ne vous piquez pas les fesses avec des substances pharmaceutiques, vétérinaires, j'en passe et des meilleurs, aucun risque. En revanche, les filles, ce que vous risquez, c'est de pouvoir optimiser votre métabolisme, d'améliorer votre silhouette en entretenant le peu de masse musculaire que vous avez naturellement et en virant l'excès de gras. Résultat, un corps galbé, tonique, athlétique, sculpté et dessiné. Est-ce que ce n'était pas ce qu'on voulait ? Kowabunga ! Bien sûr que c'est ce qu'on veut, c'est exactement ce qu'on veut et la musculation est à mon avis le meilleur moyen pour y arriver. Pourquoi ça ? Je ne suis pas en train de vous dire que la musculation est au sommet de la pyramide de la construction de l'espèce humaine, même s'il m'arrive de le penser. Mais l'idée, c'est que je pense qu'en musculation, on a facilement davantage de structure dans ces entraînements plutôt que dans n'importe quel autre sport. Ça ne veut pas dire, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ça ne veut pas dire qu'il y a beaucoup d'autres sports, notamment à un niveau compétitif, dans le cadre des quels on peut avoir un entraînement qui est structuré et qui vous amène à faire des progrès. J'ai des potes au lycée, j'en avais ensuite en école et ainsi de suite, qui ont fait de la gymnastique en compétition, de la natation en compétition, voire même de l'équitation en compétition et qui avaient des trainings qui étaient extrêmement structurés, avec des jours très précis dans la semaine et qui avaient des rendez-vous sur objectif, des types de séances à faire et à refaire et ainsi de suite. Donc, je ne parle pas pour le sport de compétition. Même si vous faites du badminton en compétition, logiquement, vous avez une planification d'entraînement et un entraînement qui est millimitré. Non, le cas dont je parle ici, c'est des filles qui n'ont pas à proprement parler déjà maintenant de dynamique sportive, qui n'ont pas de sport dans leur quotidien, qui en ont peut-être fait quand elles étaient en sixième, elles ont fait de la balle au prisonnier et du volleyball en deuxième semestre, mais qui n'ont pas l'habitude de faire du sport et qui n'ont pas d'habitude structurante concernant le sport. Ces filles-là ont, à mon sens, tout intérêt à se mettre à la musculation, à se mettre à soulever des poids et à se mettre à pousser des charges plutôt que d'aller faire de l'aquagym ou de la guitare couture. Tu fais du macramé, toi ? Pas mal, viens là, viens voir. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il est plus simple, à mon sens, de structurer ces trainings en musculation. On peut évidemment le faire en natation, on peut évidemment le faire en athlétisme et dans beaucoup d'autres sports. La seule règle au final, c'est faites un sport que vous aimez vraiment et trouvez-vous une activité physique que vous aimez vraiment. Moi, j'adore la muscu, j'adore transmettre la muscu et je pense que c'est une super façon d'arriver à construire un corps athlétique puisque c'est, ne nous voilons pas la face, l'activité physique qui stimule le plus la masse musculaire et donc améliore le plus le métabolisme, la création de nouvelles cellules musculaires, la combustion des graisses et ainsi de suite. Mais vous pouvez très bien avoir un corps tout à fait honnête et tout à fait athlétique et donc vous serez fier, mademoiselle, quand vous serez en bikini sur la plage en faisant de l'athlétisme ou en faisant de la natation ou en faisant peut-être de la natation synchronisée ou de la danse ou du hip-hop. Le souci, c'est qu'il va falloir le faire à un bon niveau pour pouvoir créer un stimulus musculaire suffisant et changer votre corps au fur et à mesure. Moi, j'ai fait du judo pendant longtemps quand j'étais gamin. Je me suis toujours considéré comme sportif avant que je mette les pieds dans une salle de muscu parce que deux heures de judo le mardi soir de 19h à 21h et le jeudi soir de 20h à 22h, ça me paraissait être l'horizon maximum de ce que je pouvais faire jusqu'à ce que j'ai 15-16 ans. Et ensuite, quand j'ai vu comment les gens qui voulaient vraiment changer leur physique s'entraînaient, j'ai compris qu'il fallait que je me bouge un peu le cul. Voilà, donc à mon sens en muscu, vous avez les clés en main facilement en vous construisant un programme ou en vous renseignant à gauche, à droite sur internet dans la littérature scientifique ou dans les bons bouquins de musculation. Il y en avait pas mal ou tout simplement en contactant un coach de pouvoir structurer un entraînement qui va vous permettre de changer. Donc ça, c'est le premier argument à mon sens pour pourquoi faire de la muscu. Après, je conçois qu'on puisse ne pas aimer du tout la muscu. À ce moment-là, trouvez-vous une alternative qui vous amène à vous bouger. Allez pas faire du badminton avec vos copines comme ça et ressortir sans avoir transpiré. Faites quelque chose qui vous challenge et qui vous permet de vous dépasser. C'est ça la règle. La muscu est un excellent exemple pour pouvoir le faire, mais c'est évidemment pas le seul. Pas de nazisme intellectuel. Deuxièmement, j'aimerais reprendre un peu vos expressions les filles, celles que vous utilisez pour parler de votre physique idéale, votre physique de rêve, pour qu'on puisse un peu comprendre quelles sont vos attentes et ce qu'il y a à l'intérieur de ces attentes. On va simplement partir de vos mots à vous pour arriver à la réalité. Vous parlez souvent de vouloir un physique galbé, sculpté, tonifié, des muscles longs, affiner les cuisses, affiner la taille, affiner les fessiers. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut tout simplement dire avoir un physique sur lequel les muscles se dessinent et comment est-ce qu'on affine un physique ? Devinez. Tout simplement en enlevant la graisse qu'il y a par-dessus et en mettant un petit peu plus de masse musculaire. On ne tonifie pas un muscle, on ne raffermit pas un muscle. Un muscle est dur. Après, un membre peut être plus ou moins dur si vous n'avez que du muscle ou plus ou moins ou si vous n'avez plus ou moins que de la graisse. J'allais dire que de la graisse, mais ce serait extrêmement méchant et c'est physiquement pas possible, pas en tout cas sur un membre, ni un bras, ni une jambe. Mais il y a d'autres zones où il ne peut y avoir que de la graisse, effectivement. Merci de l'avoir remarqué. Pour être tonifié, galbé, dessiné, il faut tout simplement optimiser sa masse musculaire et diminuer son amas de masse graisseuse. Ça, ça se fait de façon très sympa et très, j'allais dire facile, mais logique et structurelle avec la musculation. L'idée, c'est donc tout simplement qu'en brûlant vos graisses et en développant votre masse musculaire, la muscu va vous permettre d'être sexy, athlétique et bien balancée, notamment quand vous vous baladerez en bikini sur la plage au Niki Beach et que vous péterez les cervicales de tous les mecs devant qui vous allez passer. Ça vous est déjà arrivé ? Je vous le souhaite. Trois autres avantages considérables de la musculation. Le premier, c'est que ça va développer votre force. Être une fille un minimum forte, avoir plus de force, c'est déjà utile et c'est socialement valorisant. Vous n'allez pas être dépendant d'un mec pour faire pas mal de trucs. Vous allez pouvoir sortir vos courses de votre voiture, porter vos gamins, faire pas mal de tâches de la vie quotidienne qui sont intéressantes et qui vont devenir plus simples avec la musculation. En plus, la force, c'est l'autonomie, mesdemoiselles. Il est prouvé scientifiquement que chez les personnes âgées qui entretiennent ou développent leur masse musculaire grâce à des exercices de renforcement musculaire, donc de musculation, l'autonomie se développe à mesure que la musculature se renforce. Donc, texto, plus vous êtes forte, plus vous avez de muscles, plus vous êtes mobile, plus vous êtes autonome et plus vous irez loin physiquement et symboliquement dans votre vie. Le deuxième avantage, c'est que la musculation, contrairement à pas mal d'autres sports, développe et entretient la densité minérale osseuse. La densité minérale osseuse, c'est tout simplement la densité, c'est-à-dire la dureté et la solidité de vos os. Plus on a des os fragiles, plus ils sont susceptibles de péter et plus on s'expose à un risque de fracture plus ou moins grave avec les années puisque la densité minérale osseuse, naturellement, a tendance à diminuer avec le temps. Le troisième avantage de la musculation, à part le fait de rencontrer éventuellement un belâtre au torse un peu huileux, bronzé, musclé et j'en passe, c'est que ça va améliorer votre bien-être, votre confort de vie, votre sommeil. On dort mieux quand on s'entraîne parce que le système nerveux, le système musculaire sont stimulés et qu'ils ont besoin de récupérer. Donc, la nuit, on a un sommeil généralement plus profond, plus réparateur, de meilleure qualité. Ça va améliorer votre libido. Les filles qui généralement s'entraînent en musculation connaissent l'importance de la connexion entre les muscles, le cerveau, ont une meilleure coordination et savent se servir de leur corps. Je ne vous fais pas de dessin mais généralement, elles baissent mieux tout simplement et donc ça va améliorer votre bien-être global. Ça, c'est pour la musculation. Maintenant, quatrième et dernière partie de cette vidéo les filles, comment faire ? Parce que oui, je balance des beaux conseils à tort et à travers mais comment faire ? Qu'est-ce qu'on fait ? Par quoi on commence ? J'aime quand vous posez des questions intelligentes. En deux minutes, je vais vous donner les étapes essentielles pour pouvoir se construire une dynamique intelligente et structurée avec la musculation pour atteindre enfin le corps de vos rêves et devenir une Victoria Secret Angel. Let's go ! Premièrement, la fréquence. Quand est-ce qu'on s'entraîne ? Tout simplement, prenez une fréquence qui vous convient et ne vous forcez pas à aller à la salle tous les jours que Dieu fait. Ça ne sert à rien. Partez sur une fréquence qui vous convient et qui vous permet de pouvoir vous entraîner en accord avec votre quotidien. Si c'est deux fois par semaine pour commencer ou trois fois par semaine, c'est déjà parfait. Moi, il m'arrive de m'entraîner que deux ou trois fois par semaine quand je suis vraiment busy, que j'ai beaucoup de choses à faire, beaucoup de clients, des rendez-vous et ainsi de suite. Et pourtant, ça me permet de maintenir mon esthétique corporelle, mon niveau de force, mon niveau d'athlétisme et ce n'est pas un souci. Donc, deux fois, ça peut être bien. Trois fois, c'est un peu mieux mais il vaut mieux s'entraîner deux fois de façon structurée et intelligente plutôt qu'aller trois fois et se tourner les pouces et être sur Tinder pendant toute la séance. Je ne vise personne. Donc, la structure commence par la fréquence. Deux, trois fois par semaine, c'est déjà très bien. Après, il sera toujours temps de rajouter des séances au fur et à mesure que vous allez vous prendre au jeu, si ça vous plaît et éventuellement d'augmenter cette fréquence. Deuxièmement, une fois qu'on est à la salle, qu'est-ce qu'on fait ? Je suis dans la salle mais je ne sais jamais quoi faire et là, il y a des mecs un peu partout. Ça, ça a l'air bizarre. C'est quoi cette machine ? Que faire quand vous êtes à l'entraînement ? Le raisonnement le plus simple consiste à être rentable. Pour faire simple, je veux que vous vous concentriez sur les exercices qui vont vous permettre de stimuler le plus de masse musculaire en un seul exercice et donc qui va vous permettre de recruter le plus de muscles et donc de soulever le plus lourd. Ça ne sert à rien de commencer sa séance par un petit curl biceps à la poulie haute. Alors que vous pouvez faire du squat, que vous pouvez faire des tractions lestées, que vous pouvez faire du développé militaire, que vous pouvez faire du soulevé de terre, que vous pouvez faire des fentes avec une barre relativement lourde sur le dos, que vous pouvez faire des hip thrusts, que vous pouvez faire des squat jump et ainsi de suite. Le but est toujours, si vous avez peu de temps, a fortiori, de concentrer vos efforts sur les exercices les plus rentables. Ces gros exercices que je viens de citer, polyarticulaires, recrutent un maximum de fibres musculaires, un maximum d'articulations. C'est pour ça qu'on les appelle, pardon pour le jargon, polyarticulaires. Et c'est donc ceux qui recrutent le plus votre système musculaire et votre système nerveux. Devinez quoi ? C'est les exercices qui vont vous challenger le plus parce que vous pourrez mettre plus lourd, transpirer le plus, accélérer le plus votre rythme cardiaque et donc créer un plus gros changement. C'est ces exercices sur lesquels on veut se focus. Une séance de 40 minutes à une heure suffit amplement si elle est concentrée et focus sur ce type d'exercice-là. Pensez force, pensez mobilité, pensez mouvement. Essayez de bouger, oubliez les machines, oubliez les câbles et les poulies et les trucs pourris. Concentrez-vous sur bouger votre corps le plus possible avec des exercices qui développent le plus de masse musculaire et mettent le plus votre corps en mouvement de façon complexe et complète. Troisième conseil. Les filles, vous avez la particularité génétique et neurologique de pouvoir récupérer de la douleur et de l'effort un tout petit peu plus vite que les garçons. Profitez-en. N'hésitez pas à vous faire des séries de squats par exemple. Commencez votre séance par 4 séries de squats et à espacer les squats de 30 secondes, 45 secondes ou 1 minute. Pas besoin de faire une série de 12 ou de poser la barre et ensuite d'attendre comme ça 2 minutes 30 alors que votre système a déjà récupéré depuis 2 minutes 15. Non ! Le but du jeu est d'arriver à rentabiliser votre temps à l'entraînement. Vous n'avez pas que ça à foutre. Vous avez certainement mieux à faire dans votre vie plutôt que de pousser des barres dans des salles qui puent la sueur. Même si ça vous plaît ce que je vous souhaite, essayez d'être rentable. Si vous pouvez le faire en 30 minutes, pourquoi y passer une heure et quart ? On a tous des milliers de trucs à développer dans nos vies, des milliers de trucs à aller voir, des expos, des films, des potes, des mojitos à boire. Alors, allez à l'essentiel. Exercice lourd, polyarticulaire, temps de repos court, in, out, 40, 45 minutes, 1 heure. Vous serez galbés et athlétiques suffisamment pour pouvoir rêver de votre propre corps quand vous serez en maillot de bain sur la plage cet été. Et à ce moment-là, vous me remercierez. Si ça vous paraît un peu flou les filles, c'est maintenant que l'heure du cadeau arrive. Je suis extrêmement généreux aujourd'hui parce que c'est un jour de bonté. Et vous pouvez, en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo, télécharger un PDF que j'ai créé de mes petites mains qui vous résume tous ces conseils que je viens de vous donner, vous en donne un petit peu plus parce que, hé, ceux qui vont cliquer sur le lien, il faut bien qu'ils aient un petit peu plus de contenu que les autres. Il y a une justice. Et j'espère que ce petit PDF, vous pourrez le garder avec vous, vous le remémorez, le gardez en tête et surtout appliquez les conseils qui y sont contenus pour pouvoir changer votre physique. Et le jour où ce sera fait et où on aura une armée de filles qui nous ressembleront toutes à des clones d'Adriana Lima sur ma chaîne, je serai évidemment le plus heureux des hommes. Vous savez bien que c'est pour moi que je le fais avant tout, c'est pas pour vous. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ces conseils vous ont plu, sachez que je vais créer très bientôt une formation complète de certainement 2-3 heures de vidéos, de conseils extrêmement pratiques pour les filles pour vous permettre de développer et surtout d'articuler de façon optimale votre dynamique dans la musculation ou votre pratique sportive en général. Ce sera sans doute aux alentours du mois d'avril. Restez connectés. Si ça vous plaît, que ça vous dit, dites-le moi en commentaire de la vidéo sous les pouces bleus. En attendant les filles, je vous aime. Les garçons, si vous avez vu cette vidéo et qu'elle vous a plu, merci de l'avoir suivi. Les gars, on n'est jamais assez sur cette chaîne. Merci de votre suivi, merci de votre amour et je vous retrouve mes soldats comme d'habitude demain matin, 6 heures du mat' avec le sourire, un peu plus de muscles, un peu plus galbés et tonifiés sur Strong & Fit by Antoine pour une nouvelle vidéo plus fort et plus fit. BAM ! Sous-titres par Jérémy Diaz